Alors, Maurice Lévy, heureux de vous accueillir. Vous êtes président du directoire du Publisus Group. Et puis, je crois que vous allez dans quelques jours prendre un peu de chance et devenir président du conseil de surveillance. Effectivement, le 31 mai, mon mandat s'arrête. Et si les actionnaires ont décidé ainsi, je deviendrai le président du conseil de surveillance. Pour cela, il faudrait qu'ils votent. Ça fait près de 50 ans que vous êtes chez Publisus ? Alors, ça fait 46 ans exactement, plus quelques mois, que je suis entré à Publisus. Je suis entré le 2 mars 1960. Avec quelle fonction au débat ? Directeur de l'informatique. Je suis un informaticien, un ingénieur en informatique. À l'époque, j'étais très doué pour l'informatique. D'ailleurs, il se trouve qu'on a eu pas mal de chance, puisqu'on avait fait une transformation de l'informatique à temps. Autrement, Publisus ne se serait jamais relevé de ses cendres et nous avons pu repartir de plus belle. Quand on voit l'évolution de la publicité, vous avez été à la presse papier, la radio, la télé, les opérations d'affichage, les opérations financières, parce que vous avez introduit plusieurs sociétés en bourse. Comment vous voyez cette évolution ? D'abord, c'est une représentation formidable du monde. Il se trouve que les médias sont en légère avance sur l'évolution du monde. Et on assiste à cette transformation extraordinaire. Quand la télévision est arrivée, il fallait voir les gens agglutiner autour d'un écran noir. Et puis après, ça s'est transformé. Et on voit aujourd'hui la consommation individuelle de chacun, en fonction de son goût, de ses horaires, etc. En ce qui concerne la presse, on a vu un lent déclin de la publicité à la presse, tout simplement parce que le relais a été pris par Internet. Et aujourd'hui, on voit les réseaux sociaux jouer un rôle très important, ainsi que la publicité mobile. Donc, une évolution absolument formidable qui s'est accompagnée aussi par une révolution du langage publicitaire. On ne fait plus la publicité comme on la faisait il y a ne serait-ce que 15 ans. Tout a changé. Le ton, le dialogue, la discussion, tout a changé. Maurice Lévy, quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez ? Il y a une chose dont je suis très fier. C'est quand j'ai décroché Coca-Cola. Ils ne travaillaient pas avec les agences françaises. Ils ne travaillaient pas avec les agences américaines. Ils n'avaient jamais enroulé encore une seule agence non américaine. Et j'ai osé aller frapper à la porte d'Atlanta 1 et puis je leur expliquais combien ils auraient tort de ne pas se servir d'une agence française. Et ça a été une très belle épopée entre Coca-Cola et Pubicis. Donc, il y a beaucoup de très très beaux souvenirs. Mais la première privatisation, quand il a fallu privatiser Saint-Gobain, le modèle de privatisation n'existait pas. Il a fallu l'inventer. Vous avez été un des premiers français à aller sur le marché américain. Et d'ailleurs, vous êtes un des trois masses mondiaux de la publicité. Nous sommes le premier groupe étranger sur le sol américain. Et le premier d'Europe continentale, indiscutablement. Alors, il y a WPP, mais qui est anglais et anglo-américain. Mais en tant que continentaux européens, nous sommes les premiers et nous sommes loin devant les japonais, etc. Donc, nous sommes très heureux de la position que nous avons acquise sur le territoire américain. C'est une position très forte qui nous donne accès à un portefeuille de clients absolument exceptionnel avec des marques éblouissantes. Et je suis très heureux de cet extraordinaire palmarès que Pubicis a su réaliser sur le territoire américain. Nous avons droit de citer. Nous avons une collaboration avec les premiers mondiaux, que ce soit Procter, que ce soit General Motors et bien d'autres. Bien sûr, Coca-Cola, je l'ai déjà cité, Citibank, mais aussi JP Morgan ou Bank of America. Nous travaillons avec les très grands du marché américain. Nous ne sommes pas seulement aux États-Unis, nous sommes dans plus de 100 pays. Nous sommes très importants en Chine, nous sommes très importants en Inde, nous sommes très importants au Brésil. Dans tous ces grands pays, nous jouons un rôle essentiel et nous faisons partie du paysage. Le choix des médias est devenu une chose de plus en plus compliquée. D'abord parce que nous raisonnons en fonction des cibles et nous essayons d'ouvrir avec les cibles un dialogue et non pas seulement d'envoyer un message. Et puis, il y a toute l'évolution de l'interactivité qui fait que le dialogue est une réalité. Le revenu, comment vous le voyez en tant que professionnel ? Le revenu n'a pas attendu l'avènement d'Internet pour ouvrir un dialogue. Je me souviens, la première fois que nous étions rencontrés, vous étiez du côté de République, si je me rappelle bien, et vous m'aviez fait visiter vos locaux et il y avait des gens qui répondaient au téléphone. On était un vendredi matin, répondaient au téléphone à des abonnés qui téléphonaient pour savoir quel est l'avis, quels conseils, quoi faire. Vous aviez donc déjà ce lien exceptionnel qui naît de l'interactivité. Non seulement de le développer par téléphone, mais aussi par Internet. Et également, vous allez sur place. Vous allez à la rencontre. Ce magazine, puisque c'est vous qui l'avez créé, c'est votre enfant, et de ce fait, vous avez un lien profond avec le revenu. Et son évolution, elle est inscrite dans l'évolution même des investisseurs et des grandes entreprises. Et leur intérêt, ou grandes entreprises, c'est de développer le lien avec les investisseurs individuels. C'est bien connu. Et donc, j'espère que ce sera quelque chose qui vous permettra de bien vous développer. En tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Maurice Lévy, heureuse de vous accueillir au revenu. Et à bientôt dans vos diverses activités. Merci, et à bientôt, effectivement. Merci, et à bientôt.